C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la géopolitique a pris le pas sur les rapports entre les peuples. Et c'est ça le problème de fond. C'est-à-dire qu'on n'hésite pas, au Nord, à falsifier l'histoire du Sud, alors que tout le monde sait que c'est dans le Sud qu'est née la civilisation. Vous savez, les Européens, il n'y a pas si longtemps, c'était des nomades. Les Arabes, c'était des nomades. Les Juifs, c'était des nomades. Les nomades ne construisent pas de villes. C'est pour cette raison que l'Europe, c'était une femme africaine. Et les villes existaient avant l'arrivée des Occidentaux en Europe. Son frère Cadmo, c'est lui qui a porté l'écriture aux Noirs qui vivaient en Europe. Les Européens sont arrivés après. Quand vous prenez, par exemple, la Rome antique, mais savez-vous que des Noirs vivaient en Italie avant l'arrivée des Caucasiens ? C'est eux qui ont inventé l'Empire romain. La première cité de Rome a été fondée par ces gens. C'est eux qui ont inventé le latin. C'est eux qui ont inventé la notion de cité. C'est eux qui ont inventé les monuments. C'est eux qui ont inventé le système hydraulique. On vous dit les ponts, les aqueducs. Mais les aqueducs existaient déjà en Italie avant l'arrivée des Caucasiens. C'est de cela dont il s'agit. C'est-à-dire que l'Europe se sert d'une histoire qu'il invente. L'Europe invente une histoire pour se glorifier auprès des pays du Sud. Sauf que quand vous allez dans une bibliothèque, vous dites, mais attends, le gars, il se prend pour quelqu'un qui a tout inventé. C'est-à-dire qu'il aurait eu un cerveau au-dessus de tous les autres cerveaux. Ce n'est pas possible. Ce qui ne colle pas, c'est la dimension du nomade. Je vais vous prendre un exemple. On vous dit que l'Afrique, comme elle est polythéiste, elle ne peut pas rentrer dans la sphère de la modernité. Mais on vous fait regarder la Grèce. Mais savez-vous que les Grecs étaient polythéistes ? Donc quand les Grecs sont polythéistes, et on vous dit que le logos vient des Grecs, le fait qu'il soit polythéiste, ça ne dérange personne. Mais quand c'est l'Africain qui parle dans son logos, on lui dit qu'il était polythéiste. À lequel je veux vous jouer ? Est-ce que vous comprenez l'affaire ? Parce que regardez, l'Afrique a toujours été monothéiste. Depuis le début, regardez les textes. Mais quand est-ce que l'Europe a adhéré à la pensée monothéiste ? C'est à l'époque de l'Empire romain, en 325 avec le concile de Nicée. Est-ce que vous vous rendez compte du retard pris sur l'Afrique ? Il y a un retard énorme. Bon, je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, tous les Noirs veulent aller au paradis. Bon, mais je tiens quand même à rappeler à tout le monde que le mot paradis est une invention du monde noir. Que lorsque vous faites des congrès mondiaux de théologie, on vous dit celui-là disait poussière, poussière, tu reviendras à la poussière. L'autre dit tu reviendras à la terre. L'autre dit c'est la shéole. L'autre dit c'est la dès. Mais l'Afrique a dit c'est la vie éternelle. Et qu'on retourne au paradis. Ce qu'on appelle les champs de Yalou. Et comme cette idée-là est tellement puissante, il y a eu le deuxième Big Bang. Vous savez ce que c'est que le deuxième Big Bang ? Le Nouveau Testament. Parce qu'on n'a jamais vu un premier Big Bang et un deuxième Big Bang. Mais le problème c'est que l'Ancien Testament heurté à la pensée africaine, ça a fait bout d'oum. Donc résultat des courses, il a fallu écrire un deuxième texte. Sauf que ce deuxième texte, j'ai écrit un livre. Le mystère des divinités africaines transmué en saint chrétien. Parce que tous les personnages de la Bible qu'on vous présente existaient déjà dans les temples d'Égypte. Oussiré, fils de Dieu, mort et ressuscite d'entre les morts, monte à la droite de Dieu. Sa femme, Assetta Maria, a eu un fils par Emmanuel et Conception qui est le 25 décembre. Est-ce que vous comprenez ce vidéo par-là ? Mais où les gens ont pris ça ? Parce que je me suis posé la question. Clément d'Alexandrie, père de l'Église. Origène d'Alexandrie, père de l'Église. Alexandre d'Alexandrie, père de l'Église. Trois pères de l'Église qui sont où en Afrique ? Parce qu'Alexandrie, c'est en Afrique. Et qu'est-ce qu'il y a à Alexandrie ? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc ces gens, en fait, ont simplement copié les textes. Et aujourd'hui, vous avez quelqu'un qui sort de l'Europe et qui organise une escroquerie intellectuelle sur le monde africain en venant faire croire que la première fois qu'on a dit « Notre père qui êtes aux cieux », c'est venu de chez eux alors que c'est écrit dans les temples d'Égypte. Jean-François Champollion l'a dit, il l'a montré. C'est-à-dire les textes qu'on vous présente comme des textes extérieurs d'Afrique sont bien écrits, notamment dans le tombeau d'Ounas. On vous fait chanter « Jésus, oh, Jésus, oh, il est vivant, il n'est pas mort ». Mais dans le texte du tombeau d'Ounas, c'est marqué « Il est vivant, il est vivant, Ounas, il n'est pas mort ». Donc vous changez juste le nom du personnage, vous gardez la même phrase et vous venez me coloniser. Mais c'est quoi ça ? Je vous prends un autre exemple. On m'a demandé de faire une conférence pour des chefs d'entreprise à New York. Je leur expliquais que c'est quand même très étrange qu'au niveau de cette société, elle soit toujours dans un choc des couleurs de peau. C'est-à-dire qu'il y a un racisme, il y a quelque chose qui crée des tensions. J'étais obligé de le rappeler. Sur le billet d'un dollar, la pyramide qu'ils ont faite, elle est en Afrique, elle n'est pas en Occident. Bon, la notion de monnaie, c'est une invention de l'Afrique. Le premier étalon monétaire de l'histoire de l'humanité s'appelait le Châti. Bon, Narmer, quand il a fondé son premier palais, c'est celui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte en 3200 de l'ère ancienne africaine. Son palais s'appelait Inetcheb. Quand vous traduisez Inetcheb en français, ça veut dire la Maison Blanche, parce que c'est un palais en calcaire blanc. L'aigle à être déployé, c'est le symbole de Narmer, qui est le faucon en roue. Ça veut dire qu'il n'y a rien émanant de la pensée intellectuelle occidentale déjà sur le billet d'un dollar. Et c'est sur le billet d'un dollar qu'ils veulent imposer leur hégémonie sur le monde, alors qu'il n'y a rien qui correspond à la maturation de leur pensée. Quel est le problème ? Le problème, c'est qu'il y a un déficit de connaissances dans le monde africain. Parce que s'il y avait cette connaissance-là, on ne serait pas impressionné, on ne chercherait pas nos modèles civilisationnels à l'extérieur du continent africain. Parce qu'on a compris une chose, tous les peuples, même prenons par exemple la problématique de Confucius. On vous présente un Confucius chinois, alors que vous allez à la fondation de Confucius à Shanghai, il n'a rien à voir avec un chinois, c'est un noir. Vous allez voir Bodhi Dharma du temple de Shaolin, mais sa statue est là, c'est un noir. Donc comment ça se fait que vous voyez des choses que vous externalisez par rapport au nombril africain, et quand vous rentrez et vous allez regarder ? Mais dites aux Africains qui voyagent en Asie d'aller dans les musées. Tous les Asiatiques que vous voyez là aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, leur arrière-grand-mère était noire avec les cheveux crépus. Et c'est ce que vous voyez dans les musées. Et qui a élaboré la pensée au niveau de la philosophie et de la théosophie en Asie ? Ce sont leurs ancêtres noirs. Ce sont en Aide, Krishna, Vishnu, ce sont des noirs. Même si on vous les présente blancs aujourd'hui, mais allez voir dans les musées, ce sont des noirs. Donc la problématique de fond, c'est que l'Afrique ne peut pas se laisser coloniser par la pensée de ses pères et de ses mères. Il y a un déficit de connaissances qu'il faut régler. Et c'est par l'enseignement qu'il faut le régler, c'est par les médias aussi, c'est par le fait d'aller dans les écoles. Vous savez, j'ai déjà vu 14 000 enfants dans les milieux scolaires, puisque pour moi, c'est important de montrer aux enfants comment, à partir des mathématiques africaines, on a repris le système de calcul pour inventer les codes binaires informatiques. On vous dit, mais écoutez ça, on vous dit qu'il y a l'univers des nombres décimaux, l'univers des nombres binaires. C'est deux univers distincts. Et comment l'Afrique a fusionné les deux univers ? On vous dit qu'il y a la physique classique et il y a la physique quantique. C'est deux univers distincts. Non, parce que l'Afrique a fait fusionner les deux pensées. Les deux systèmes ont fusionné dans la pensée africaine. Donc ce qui veut dire que quand je dis que la pensée africaine n'est comparable à aucune autre forme de pensée, j'ai des preuves. Mais je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Iglache. Je peux vous faire écouter ce qu'a dit M. Wilbrook. M. Wilbrook, qui est un grand spécialiste des mathématiques africains, qui est belge, qui a enseigné en République démocratique du Congo. M. Gerdes, qui était du Mozambique et qui venait de la Hollande. Mais il n'a pas arrêté de le dire. Il a écrit plusieurs ouvrages là-dessus. Donc l'enjeu, c'est quoi ? Il faut réadapter à l'actualité scientifique le modèle d'enseignement au Cameroun. Parce que, je vais vous dire quelque chose, on ne peut pas avoir fait tout ça et vous l'ignorez. Que l'enfant l'ignore. Il y a un problème. Deux, lorsque un jeune fait une thèse, je vous donne un exemple. J'ai eu l'occasion de participer en tant que j'irais à une thèse sur l'igname. Le jeune africain fait une thèse sur l'igname. Vous prenez un jeune de Bordeaux qui fait une thèse sur l'igname, vous avez le même résultat. C'est-à-dire que l'école standardise la connaissance et la pensée humaine. Je pose une question à ce jeune. Est-ce qu'il a pris le temps d'étudier ce que Jean Mazel, qui est un historien français, a dit sur l'igname ? Parce qu'il a dit que la preuve que nous avons, que c'est l'homme qui a quitté l'Afrique pour aller coloniser le moisseau du monde, c'est qu'il est parti avec de l'igname. Et dans tous les pays du monde, vous avez un nom. Par exemple, chez nous, on dit Ziyam. Il y a des endroits où on dit Niam, il y a des endroits où on dit Yam. Donc il suit le parcours de ces hommes-là qui sont partis en quittant l'Afrique, mais avec des ignames. Vous voyez ce que je veux dire par là ? Comment ça se fait que le jeune qui fait la thèse, il ne met pas ça dans sa thèse ? Le problème vient de qui ? Est-ce que le directeur de thèse est lui-même informé de la réalité dans son domaine ? C'est pour ça qu'il faut réactualiser les données. C'est pour ça qu'il faut aussi, quelque chose d'important, ne pas se confiner aux matériaux occidentaux. Parce que trop souvent, on écrit une thèse pour faire plaisir à l'européen, pas pour nourrir le génie africain. Et comment on fait en variant aussi la documentation ? Parce que je me dis, je regarde la bibliographie d'un jeune qui a fait une thèse, tous ces matériaux sont européens. Je dis, mais attends, ta thèse concerne un élément universel, mais tu vas prendre des matériaux que dans une seule civilisation. Donc déjà, ton regard est vicié. Parce que si tu allais voir en Amérique du Sud, si tu allais voir en Asie, si tu descendais dans la Caraïbe, tu verrais aussi des choses nouvelles qui peuvent enrichir ton travail de recherche. C'est ça qu'il faut faire.